I.M.O.T.E.P., soyez les bienvenus sur le plateau de l'Académie de la Culture Noire Kémétique. Deux semaines, ou je dirais trois semaines, deux semaines nous séparent au début des grandes célébrations proposées, introduites par la tradition de l'Académie de la Culture Noire Kémétique et trois semaines nous séparent exactement à la célébration des reines et rois Kouch Kamit Kongo. Cette célébration part du 9 décembre 2019 au 16 décembre 2019. L'immensité culturelle Kouch Kamit Kongo ayant marqué le monde ancien de ses reines, rois, grands bâtisseurs, éminents scientifiques, peintres, sculpteurs, philosophes, poètes et artistes tant sur le plan artistique culturel que scientifique, retourne en honneur pendant les sept jours de célébration des reines et rois Kouch Kamit Kongo. Cette parenthèse de l'histoire du peuple Kouch Kamit Kongo est réanimée dans le cadre de la littérature kémétique. Nous réalisons un vide, un vide historique, un vide émotionnel, un vide fait de saut, de valeurs, d'éthique, mais plutôt, mais encore plus, un vide d'héritage. L'histoire qui nous a été présentée par les sciences occidentales nous dit que le monde noir était basé sur la bassesse, tout ce qui nous a été fait et raconté. Les sciences les plus modernes nous font voir le contraire. En fait, nous avons une grande ligne des reines et des rois à célébrer. La reine du peuple Zerouzou, Shona, 1840-1898. La reine Archepsut, Matkar, 1503-1483. La reine Tia de Kemet, 1415-1340. L'impératrice Menem Asfa de Kouch. La reine Yaa a chanté Wadi Gana, 1863-1923. La reine Dinga de Mataba, 1582-1663. La reine Nefertiti de Kemet, 1370-1330. Le roi Kouch, roi Akhenaton, amène Otep 4, 1375-1358. Le roi amène Otep 3, Nebhat Re de Kemet, 1382-1344. Le roi Haï, Kepè, Kepere Re de Kemet, 1325-1321. Le roi Narmère, Menez, 3100-1891. Le roi Jaja de Upabo, 1821-1891. L'empéreur Selassie de Kouch. Le roi Anibal de Carthage, 247-183. Le roi Mansa, Kankamousa de Mali, 1306-1330. Le roi Koufou, Medjedou, de Kemet, 2551-2578. Le roi Ménéluque II, de l'Abyssinie, 1844-1913. Le roi Mentou Otep II, Nebhat Re de Kemet, 2134-2118. Le roi Seneferou de Kemet, 2613-2589. Le roi Pepi Ier, Meïton Meïra de Kemet, 2321-2287. Le roi Senou Srette Ier, Kepkara de Kemet, 1956-1962. Moins 1956-1992. Le roi Tutankamousa, Neb, Keperou, Ra de Kemet, 1334-1325. Le roi Seneferou de Kemet, 2394-1279. Le roi Saoué de Kemet, 2458-2646. Le roi Ramessou II, Ouzer Mahat Ra, Stéphane Ra, 1279-1213. Le roi Djoser, Nez, Djeriketz de Kemet, 2687-2667. Le roi Taharqa de la Nibie du Soudan, 710-644. Le roi Chakazoulou, 1818-1826. Le roi Chabaka, Neferkare de Kemet, 716-698. Le roi Toutmoze de Kemet, prenie. Le roi Soundia Takeïta, 1190-1255. Le roi Soumangouroukante di Gana au 13e siècle. Le roi Soumangourou, 1470-1509. Le roi Soumangouroukante di Gana au 20e siècle. Le roi Soumangouroukante di Gana au 13e siècle. Le roi Soumangouroukante di Gana au 13e siècle. Le roi Soumangouroukante du roi Soumangouroukante di Gana au 13e siècle. La liste est énorme. Pourquoi j'ai fait cette énumération? Pour nous rendre compte, en fait, de la réalité que nous avons et de combien nous n'en sommes complètement pas conscients. Ainsi donc, nous aurons pour la première fois le Père Anke M.T.Wouti, l'Académie de la Culture Noire Kemetik, représenté par son neb, le neb Kinkieluama Zorokufu Montepatou Mra, et de toute la grande famille du Père Anke M.T.Wouti. Il vous prépare, vous présente et vous invite à la toute première célébration des reines et couches kamites Congo du 9 décembre 2019 au 16 décembre 2019. Cette invitation est une organisation que nous aurons online. Différents groupes de discussion, nous vous êtes invités à contribuer, porter votre expérience sur cette histoire. Et en même temps, ceci est un appel lancé à la monarchie Kouch Kamite Congo. Nous sommes dans les temps des extrêmes. Nous sommes en train de vivre les temps des extrêmes. Et la monarchie, par définition, dans les droits monarchiques, qui est une matière d'études, qui, dans le monde, des couches kamites Congo, a été complètement effacée. Il n'y a pas, nous n'allons pas trouver 100 personnes dans les mondes de Kouch Kamite Congo, composées de millions et millions de personnes, qui ont même entendu parler du droit monarchique. Il existe une législation en matière royale, avec des livres produits depuis le monde skamite. tous ceux qui ont été trouvés dans la librairie d'Abyssinie, des Tumbuktu, et tous les matières, droits monarchiques, contenus dans l'Alexandrie, ont été transportés en Occident. Mais ces droits existent. Nous pouvons les reproduire parce que nous sommes connectés à cette dimension. Et donc, ceci est un appel au pouvoir monarchique, à la représentation monarchique, Kouch Kamite Congo, que le temps des extrêmes est arrivé et le temps qu'ils puissent reprendre leur rôle dans le cycle de l'existence et des responsabilités a sonné. À travers cette célébration des dix jours, chaque jour sera marqué par un appel que nous lancerons à ce monde-là. Un appel à la responsabilité qu'ils ont et qu'ils ont. Et un appel à ce qu'ils puissent retourner, qu'ils puissent se faire connaître. Les expériences de l'expandance des années 60, qui a été une corruption, une ruse proposée comme les régimes démocratiques pour la gestion du peuple Kouch Kamite Congo, a produit les résultats dont elle devait produire. La destruction totale de toute structure éthique, sociale, économique, politique, au point où la seule règle qui régit le monde Kouch Kamite Congo aujourd'hui est celui du profit, de la compétition. Or, scientifiquement, la compétition est sûre que quand elle se manifeste dans un environnement, l'étape suivante est la destruction de toute chose. et nous avons cette destruction d'humanosier. Mais nous avons encore un danger encore beaucoup plus éminent, représenté par la fin d'un cycle et le nouveau de notre cycle, dont les moments les plus concentrés comment en 2019, 2020. 2020 marque le débit d'une période tumulteuse, marque une période de débit de transformation profonde du point de vue structurel, du point de vue organique, non seulement de la planète, mais de tout ce qui y vit. Un devoir doit être rempli et le ménage constitué par l'organe monarchique du monde Koush Kamit Congo est appelé à répondre à cet appel. Et donc, nous allons ensemble nous plonger dans cette célébration qui va nous préparer à la célébration du Kwanza que nous parlerons dans l'émission suivante. Dira la pélébration Koush Kamit Congo, la célébration des reines et rois Koush Kamit Congo. Nous allons honorer, nous allons nous honorer les uns des autres par des dons monarchiques. par des dons monarchiques. Un système de réseau va être mis en disposition offrant-nous des éléments des mémoires, des livres. Retournons dans la libération, rentrons dans les librairies qui parle des reines et des rois Koush Kamit Congo et offrons-nous les uns des autres un livre. Je ne demanderai pas plus. Offrons-nous les uns des autres un livre. Dans cette période, allons dans les librairies. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de librairies Koush Kamit Congo dans le monde. Il y a la librairie de mon aîné au Motunde. Il y a plusieurs librairies. Je vous invite à y aller. Prendre un livre qui met en valeur l'histoire d'organisation excusez-moi Koush Kamit Congo et offrons-nous cette opportunité. Dua ne tchère. Dua amonera. Dua neb et tchère. C'est vers le créateur que je me retourne dans cette opportunité et je dis Amasou Mpa Mra Sangsou Mmenra Mpa Mra Aou Kouaourra Mankiti Pa Erourra